Voilà, donc maintenant on devrait être en direct. Du coup, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là ce soir. On va donc commencer la conférence qui est intitulée « Applications réelles des low-tech à la société » et on va ce soir accueillir en différé Luc Dando, membre d'Eco-Industrie locale. Donc on présentera une petite vidéo juste après la présentation des deux autres organisations qui sont invitées ce soir. Donc les deux autres organisations invitées, il y a tout d'abord le Low-Tech Lab qui présente aujourd'hui, enfin aujourd'hui, qui présente pendant plusieurs semaines un événement intitulé « Les commises du fer » en Bretagne, il me semble, pas loin de leur base d'installation. Et on aura donc Guénolé Conrad, également je crois Quentin et Igor, sur lesquels je n'ai pas pu travailler de présentation. Et donc Guénolé qui est membre du Low-Tech Lab et qui a coordonné un petit peu l'expédition du Nomade des Mers, donc leur bateau ambassadeur des Low-Tech, qui est parti pour trois ans autour du monde pour rencontrer plein de projets inspirants. Donc merci à eux d'être là ce soir. Et ils seront en direct de leur événement en plus, donc on aura peut-être une petite image et un aperçu de ce qu'ils y font. Et en plus de Luc Bando, on aura aussi des membres de l'association Résiliré, donc Ludivine et Sullivan, qui participent également à l'équipe stratégique de SOS Mers, qui est une organisation qui lutte pour la résilience locale et leur intervention apportera une petite touche de réalité du terrain et une vision d'objectifs concrets pour appliquer les Low-Tech en réponse aux risques environnementaux. Donc sur ceci, il faut juste que je lance la vidéo de Luc Dando. Donc on a enregistré un petit entretien. Il ne sera pas complet, puisqu'il était un petit peu plus long que prévu pour l'intervention. Donc on a gardé environ 12 minutes. Une fois que j'ai le lien, je vais la lancer et ça va directement apparaître sur Jitsi. Et donc dedans, il y a aussi une petite présentation de qui il est, ce qu'ils font. Et c'est pour ça que je ne le présente pas en direct, puisque la vidéo va se charger de le faire. Normalement, ça devrait commencer le temps que le serveur réponde. Je vois la vidéo qui se lance. Voilà. L'objectif de l'éco-industrie locale est d'inventer une autre manière de produire les objets de notre quotidien. Nous sommes tous conscients d'habiter une même terre aux ressources limitées. Notre manière de consommer et de produire doit changer profondément. C'est pour cette raison que nous inventons les bases d'un nouveau système productif qui sert des valeurs humanistes, d'équité sociale, de partage, d'écologie, plutôt que de servir aveuglément le capital et de gaspiller nos matières premières et nos énergies. L'éco-industrie locale souhaite stimuler l'intelligence collective en créant des réseaux interactifs de consommateurs et de producteurs qui partagent une même charte de valeurs. Il s'agit que les citoyens d'un territoire se réapproprient une technologie raisonnée à faible empreinte écologique. Ces objectifs peuvent être satisfaits en fabriquant des objets solides et réparables dans des structures coopératives locales en respectant un juste équilibre entre le travail de l'humain et le travail des machines. La production des parapluies est une première expérimentation du concept de production de l'éco-industrie locale. Nous nous inscrivons dans l'économie du partage et de la solidarité, visant plus d'autonomie pour nos territoires. Nous souhaitons ainsi contribuer à la transition vers une société plus humaine et plus responsable. Le monde de demain sera celui que nous construisons aujourd'hui. Rejoignez l'éco-industrie locale. Bonjour Luc Dando et merci d'être avec nous en différé pour enregistrer ce petit morceau à l'avance. Nous nous accueillons par rapport à une conférence qui s'intitule « L'application réelle des low-tech dans la société » et on s'intéresse particulièrement à votre travail sur la possibilité d'une éco-industrie locale et comment vous voyez justement l'intégration de technologies plus sobres pour répondre aux besoins de l'avenir. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Oui, bonjour à tout le monde. Pour me présenter rapidement, j'ai une formation d'ingénieur en mécanique. Je me suis beaucoup intéressé aux machines spéciales assez rapidement et j'ai créé ma première société d'ingénierie en 1989. J'ai commencé comme indépendant. Je concevais des machines spéciales pour l'industrie. Déjà, c'était des lignes automatisées dans les années 90. Rapidement, j'ai créé une SARL. J'ai eu deux salariés, concepteurs de produits industriels, une secrétaire, etc. Et puis, on s'est installé avec un atelier. Donc là, je fonctionnais avec des sous-traitants pour l'usinage des pièces mécaniques, des machines que l'on concevait. Et on a commencé à faire des machines spéciales et des lignes automatisées, entre autres, pour des grands comptes comme Valeo. Donc, Valeo a été un des précurseurs aussi des externalisations en pays bas coût de leurs machines, de leurs équipements de production. Et c'est là que j'ai pris conscience des problématiques, des politiques de ces grands groupes industriels. Et je me disais que ça ne pourrait pas durer longtemps comme ça parce que leurs objectifs n'étaient pas du tout de faire de la technologie qui va dans le bon sens, mais faire de la technologie qui rapporte au capital puisque c'était l'objectif de ces grands groupes industriels. Est-ce que vous pouvez présenter également votre collectif éco-industrie locale ? Parce qu'il me semble que vous travaillez avec plusieurs autres personnes. Où est-ce que vous agissez ? Qu'est-ce que vous faites ? Oui, alors, chronologiquement, il y a eu la sortie de mon livre en septembre 2014 vers une éco-industrie locale aux éditions Yves-Michel. Et suite à la publication de ce livre, j'ai commencé à faire des conférences à Toulouse pour expliquer un petit peu le concept. Et c'est là que des gens m'ont rejoint. Ils m'ont dit, mais pour la plupart, c'était quand même des ingénieurs puisque c'est le domaine qui leur parle. Donc ces gens-là m'ont dit, mais il faudrait qu'on se mette ensemble et qu'on fasse une application concrète, qu'on mette en place ce que vous décrivez qui est pour l'instant dans le livre, mais qu'on passe à l'application concrète. Donc c'est un petit peu comme ça que le collectif s'est constitué assez rapidement. J'ai continué à faire des conférences sur la région toulousaine et en quelques mois, je vais dire en six mois, on était déjà une dizaine de personnes à constituer ce collectif. Donc on a créé une association de développement du concept. L'objectif, c'était faire la promotion du concept au départ, pas de monter une entreprise parce qu'il y avait quand même beaucoup de travail en amont, de réflexion. Et le travail de ce collectif, on a été entre 10 et 12 personnes. Pendant deux ans, ça a été de participer à des manifestations dans la région. On a fait les deux alternatibas, donc 2015 et 2017 à Toulouse. Et puis beaucoup de petits salons autour de la transition. Pardon, aussi de nous mettre en lien avec beaucoup d'associations de transition qui étaient assez actives dans la région toulousaine. Et ça aboutit aussi à une expérimentation grandeur nature pour la production d'un parapluie. Donc ça, ça a été pour ce parapluie, j'ai développé toutes les petites machines spéciales et outillages qu'il fallait pour fabriquer en série ce parapluie. Parce que l'objectif était de faire une démonstration technologique de concept que j'avançais quand j'explique comment on produit en série. Donc je me suis retrouvé, j'ai un atelier de mécanique générale chez moi qui me permet d'avoir, qui me donne des moyens technologiques quand même. Donc j'ai fabriqué personnellement, j'ai conçu et fabriqué toutes les machines de production pour le parapluie. Dont pour, il y a entre autres une presse hydraulique, une pompe manuelle qui pousse 30 tonnes. qui a servi à découper les tissus par paquets, qui a servi à faire de l'emboutissage, de la découpe aux poinçons, etc. Je rentre un petit peu dans le détail technique. Et pendant un an à peu près, on a constitué des équipes et on a travaillé collectivement. Les collègues venaient dans mon atelier à Alsa et on a fait des journées et des week-ends de production série. Et on a produit 120 et quelques parapluies qu'on a pu vendre sur internet. On avait mis en place, mon fils qui est informaticien, avait mis en place, avait fait le site et un système de vente par internet. Et donc, ça a été le gros de l'activité pendant deux ans de cette association, de participer à des événements et de participer aussi à la fabrication de ce parapluie qui nous a permis d'apporter un élément concret. Donc là, les gens pouvaient toucher ce que c'était qu'un parapluie éco-industrie locale, pourquoi il était construit comme ça. Si je donne quelques détails, l'objectif de ce parapluie, la différence, c'est qu'il est d'abord fabriqué localement avec des moyens technologiques également fabriqués localement. Tout est manuel. Il y a quelques pièces qui ont été sous-traitées à des entreprises locales, surtout aux raccomandes numériques. Mais beaucoup de fonctions sont manuelles. Les baleines sont en bambou achetées localement aussi. Le manche, le pommeau sont en bois. Les ferrures sont de l'inox de récupération, le tissu est HT9, un coton enduit. Donc on avait le souci de ne pas avoir de matière synthétique et d'utiliser un maximum de matière première naturelle, très peu transformée. Parce que dans le concept éco-industrie locale, justement, on a un plus faible impact environnemental si on achète des matières brutes, naturelles, plus on va aller acheter, intégrer des produits de synthèse qui, je pense notamment à des résines, à des fibres. Forcément, ce sont des matériaux de synthèse qui sont produits dans une grosse industrie qui demandent énormément de moyens technologiques avec l'impact environnemental, énergie grise, consommation de matières premières, plus ou moins rares, des mises en lien et des transports à travers le monde entre différentes grandes entreprises. Donc tout ça, c'est un gros impact environnemental. Et donc nous, l'objectif de ce parapluie, c'était d'utiliser un maximum de matériaux naturels ou très peu transformé. L'autre particularité est qu'il est réparable. Donc on peut démonter rapidement une baleine, chaque élément, le tissu, on le change en trois minutes, le tissu interchangeable. Et forcément, un parapluie, quelque chose qui est d'abord solide et réparable, est éternel. Et on résout en même temps la problématique de l'obsolescence des parapluies classiques. Tout le monde a fait l'expérience, un petit parapluie acheté à 12 euros, fabriqué en Chine, premier coup de vent, il se retourne et on le met à la poubelle, on ne peut rien faire de plus. Donc voilà un petit peu. Ce collectif a fonctionné pendant deux ans. Et à l'issue de cette expérience, où on avait fait une part de communication, expliquer le concept, il fallait maintenant, si vous voulez, arriver dans une phase concrète de création d'entreprise. Et à cette époque-là, moi je ne voulais pas être le porteur d'une entreprise. Et donc ça, j'ai mis l'activité en sommeil en attendant un porteur de projet. Donc quelqu'un qui voulait créer une activité économique autour de ça. Moi j'ai mon boulot d'ingénieur conseil, où je fais de la prestation de services et des études pour des sociétés d'ingéniering. Donc je voulais garder ce métier-là et puis pas me lancer dans la création d'entreprise. Donc il y a eu une seconde période qui a démarré maintenant, ça fait six mois. Cette période de sommeil qui a duré peut-être un an quand même. Il y a un porteur de projet qui s'est présenté, un jeune ingénieur toulousain, Vincent Boyer. Et lui qui m'a dit, moi j'ai envie de te créer une activité. J'ai créé la première entreprise éco-industrie locale. Et donc depuis six mois, on travaille à réfléchir à comment produire, comment réaliser cette entreprise-là. De son côté, il devait aussi se libérer de son travail pour pouvoir organiser, avoir vraiment du temps pour s'y consacrer. Donc là on est dans cette phase-là aujourd'hui. Nous voilà de retour. Et merci à Luc Dando d'avoir accordé cet entretien. Il y a eu une partie 2, on ne va pas la passer pour pouvoir interagir dès maintenant avec les autres personnes qui sont là en direct avec nous. Je le passerai peut-être en fin de conférence une fois qu'on aura terminé, puisqu'il répond à quelques questions, notamment sur le modèle économique, sur l'économie d'une industrie justement localisée et donc plus mondialisée. Et l'impact que ça a au niveau de la résilience. Donc c'est intéressant d'écouter ça, mais on va d'abord voir avec nos autres invités et les laisser un petit peu présenter également leur point de vue sur les low-tech et tout ça. Et donc on va commencer par Guénolé, Quentin et Igor, si vous êtes avec nous. Oula, il y a quelqu'un qui fait du bruit, je vais faire quelque chose. Je vais mettre tout le reste en sourdine et il n'y aura plus de votre micro. Est-ce que vous nous entendez, Guénolé ? Est-ce que vous êtes là ? Oui, je suis là. Alors la webcam est un petit peu lente, mais ça ne va pas trop poser de problème. Est-ce que tout le monde est sur l'image ? Il me semblait que vous étiez trois, on ne voit que deux visages. Quentin arrive. D'accord, pas de souci. Du coup, si vous voulez commencer, peut-être par vous présenter, présenter rapidement également l'OtechLab, qui est la structure dans laquelle vous travaillez. et peut-être ce que vous faites aux commises du fer. Oui, juste rapidement, il y aura peut-être un peu de bruit, parce qu'on se trouve actuellement à un événement qui s'appelle les commises du fer. C'est un peu une assemblée de makers, d'associations, puis de personnes intéressées par les questions de transition qui se retrouvent pendant deux semaines à Nevey, à côté de Concarneau, pour mettre leurs compétences et leur cerveau juste en commun et réfléchir à différentes thématiques. La semaine dernière, ça n'était pas mal autour de l'énergie. Il y avait pas mal de représentations artistiques, de projections de films avec des vélos générateurs, par exemple. Il y a eu la question d'habitat léger, présentée par un collectif qui s'appelle Amo Léger, qui fait de la médiation entre des villes et des collectifs qui veulent s'installer en habitager. Enfin, voilà, plusieurs thématiques, la mobilité aussi à l'échelle du territoire qui sont discutées et on essaie de réfléchir à tout ça. Pour se présenter rapidement, du coup, moi, c'est Guénolé, du coup, je travaille au Lothèque Lab depuis environ deux ans. En particulier sur le projet Nomade des Mers, du coup, comme tu le disais tout à l'heure, qui est un projet de documentation autour du monde, en fait, pour aller rencontrer différents acteurs qui utilisent des low-tech ou qui inventent des systèmes low-tech un peu partout dans le monde, en fait. Donc, moi, je peux parler un peu de ça. C'est vraiment, je peux témoigner un peu d'organisations locales qui marchent déjà, en fait, sur différents systèmes. Peut-être qu'on y reviendra plus tout à l'heure. Et du coup, je laisse Quentin et Igor se présenter rapidement. Salut, désolé pour le petit retard. Mais je n'ai plus l'attente. Donc, moi, c'est Quentin. C'est un moment que je travaille au Lothèque Lab sur diverses thématiques. Et ces derniers temps, j'ai... Comment on pourrait dire ? Préparé ou... Anticiper un... Non. J'ai monté un projet qui devait partir cet été et qui, finalement, ne partira pas, mais qui consistait à aller à la rencontre d'organisations inspirantes dans leur modèle et dans leur façon. Elles ont un impact à une certaine échelle sur leur territoire au travers de solutions Lothèque. Et ça, ça devait se faire en Afrique. Ça ne se fera donc pas. Mais on est en train de tester et d'éprouver la méthode d'enquête qu'on avait définie et développée finalement sur le territoire français. Et donc, ce qui se profile, c'est plutôt d'aller dans un premier temps à la rencontre des organisations qui, sur le territoire français, incarnent ces valeurs et donc ont de l'impact ou, je ne sais pas, pour reprendre les termes de la conférence, constituent des diffuseurs de Lothèque qui deviennent du coup des applications réelles du quotidien pour un certain nombre de bénéficiaires et des gens de ces territoires. Voilà. Je pourrais revenir là-dessus pareil comme Guedou. Bonsoir à toutes et tous. Igor, moi, je ne travaille pas au Lothèque Lab. J'ai été convié pour témoigner par rapport à un projet sur lequel on travaille dans l'Orne, en Normandie. Un projet qui s'appelle Territoires en commun qui vise à créer un espace de coopération pour les différents acteurs d'un territoire qui s'appelle le Pays du Bocage. Donc, c'est 80 000 habitants dans l'ouest de l'Orne. Donc, on travaille beaucoup avec des collectivités et leurs élus. Et puis, on essaie de penser un projet de territoire de façon collective en impliquant des associations, des collectivités, des citoyens, des entreprises, des agriculteurs. Et on est particulièrement intéressé par les politiques de résilience alimentaire. Et puis, on travaille aussi sur le sujet d'économie circulaire. Et à ce titre, je suis président d'une association qui s'appelle Les Fourmis Verts qui est une ressourcerie. Donc, voilà, je peux aussi contribuer à la discussion du point de vue de l'économie, du réemploi et de l'économie circulaire. Alors, peut-être pour présenter juste très rapidement le Tech Lab, puisque c'est peut-être déjà quelque chose que les gens connaissent. On est donc une association basée à Concarneau en Bretagne. On travaille, du coup, depuis 2013 en fait, sourcer des initiatives le Tech, les documenter, les expérimenter par des projets, en fait, voilà, comme Nomade des Mers ou l'Habitat Durable. En fait, on parle des low-tech qui sont utilisés dans différents contextes, dans différents milieux. Donc, on documente Open Source et puis, voilà, on essaye de transmettre ça, de le partager pour inspirer, en fait, à des nouveaux modes de vie, à des nouveaux récits, à des nouveaux imaginaires. Donc, jusque-là, on travaillait beaucoup sur des projets un peu d'expérimentation liés à des expéditions. comme Nomade des Mers, comme le Tour de France qui avait pu faire la low-tech et puis comme le projet de Quentin qui faisait se faire à la base en Afrique. Et puis, là, depuis, du coup, un peu le confinement, ça a permis une phase un peu de réflexion sur qu'est-ce que, voilà, quelle direction on voulait donner au low-tech lab. Et ce qui en sort, c'est qu'on a envie de s'ancrer maintenant un peu plus sur le territoire qui est le nôtre, donc le territoire du pays de Cornouaille et de Concarneau. Et donc, dans cette optique, on commence à activer, en fait, c'est vraiment assez récent, mais on essaie d'activer les différents réseaux d'associations, d'acteurs qui agissent déjà sur le territoire pour, voilà, plus de résilience, plus de sobriété et puis plus de convivialité. Donc, ça passe pour l'instant par, voilà, déjà se rencontrer, en fait, faire émerger, en fait, des synergies par les rencontres sur le territoire. Donc, des événements comme celui-ci sont vraiment porteurs là-dessus. et puis, on est en train de réfléchir comment, à l'échelle, déjà, d'Explore, qui est le centre, le fonds de dotation qui nous héberge avec différentes associations du territoire, comment on peut s'ancrer, voilà, donc un peu plus sur le territoire concarno, comprendre les besoins et essayer de développer, par exemple, une coopérative d'acteurs, de professionnels low-tech qui pourraient proposer, en fait, des prestations, déjà, sur le territoire de concarno et qui soient adaptées aux besoins et tout. Par ailleurs, en fait, avec le low-tech lab, on travaille aussi depuis plusieurs années au développement de collectifs locaux dans différentes villes, de communautés, en fait, beaucoup de gens qui nous ont contacté à la base pour la thématique des sources pour avancer là-dessus. Donc, on essaye de, en fait, de les aider par la mise en commun d'outils, la mise en commun de réseaux, d'expériences partagées pour qu'ils puissent se lancer sur leur territoire directement. Donc, on peut témoigner de ça aussi, de différentes initiatives qui se sont montées concrètement, en fait, sur les territoires via ces collectifs. Et puis, pour, en fait, vraiment comprendre ces organisations, ces organisations inspirantes, parce qu'il en existe quand même pas mal sur le territoire. Donc, moi, j'ai pu le faire sur Nomade des Mers quand on va rencontrer, en fait, les différents acteurs. au-delà de juste l'aspect de la documentation technique des low-tech qu'on fait pour l'instant sur le Nomade des Mers, on s'immerge toujours dans comment, en fait, fonctionne leur organisation et leur modèle économique. Mais c'est quelque chose qu'on ne documentait pas jusque-là. Et que le projet, en fait, parce qu'on, via le projet, le documentaire, va vraiment pousser. parce qu'on s'est rendu compte que juste mettre de la documentation technique, en fait, sur des systèmes low-tech qui est déjà super pour que les gens puissent au moins connaître les systèmes et s'approprier et tout ça, ce n'est pas suffisant pour les passages à l'échelle dans le monde réel, entre guillemets, puisqu'on s'en rend bien compte que c'est vraiment une minorité de personnes qui va s'emparer de cette documentation-là et puis, je veux dire, produire des systèmes pour lui, pour la communauté. Donc, vous voyez, cette idée tu peux peut-être toucher deux mots. Bon, c'est déjà bien résumé, mais peut-être après, on peut passer plus de temps sur des exemples. Je ne sais plus. Si vous nous en avez. Oui, par exemple, on a été rencontrés, alors c'était vraiment les premières phases de test de ce modèle d'enquête auprès d'organisations qu'on trouve justement participer à l'hôtel et rendre ces solutions, faire de ces solutions ou de ces technologies des réelles, des réalités, en fait, dans la vie des gens. Donc, permettre à vraiment un large public de s'approprier, de vivre avec, d'en faire usage au quotidien. Donc, un exemple très concret pour passer à tout ça, c'est une entreprise qui s'appelle Ezeo, par exemple, qui est basée pas loin de l'Orient, en Pagne, par ici, et qui, depuis dix ans, propose des formations à l'autoconstruction de systèmes qui permettent à tout un chacun de tendre vers une sorte d'autonomie énergétique. Donc, ils ont un volet assez minoritaire d'autonomie en électricité. Ils accompagnent depuis le début à un diagnostic de consommation qui a questionné au passage les besoins et ensuite dimensionné un système photovoltaïque ou principalement ça. Mais c'est vraiment tout petit dans leur activité. Le gros de leur activité qui représente le gros de la consommation d'énergie dans l'habitat, c'est sur la chaleur et les réseaux de pré. Donc, ils ont à la fois développé des équipements, par exemple, des panneaux solaires thermiques qu'ils ont conçus pour être ultra simples, le plus pragmatique possible, faciles à fabriquer, à assembler, à produire localement, etc. Et ce qu'ils appellent des poils bouilleurs, donc des poils entre guillemets traditionnels, mais avec un réseau de tuyaux à l'intérieur qui permet de chauffer soit un fluide caloporteur, soit de l'eau directement. Et donc, en fait, le combiné des deux panneaux solaires thermiques ne peut pas chauffer un réseau d'eau chaude sanitaire ou un réseau de chauffage central, ça peut être le poil qui prend le relais. Et donc, c'est deux solutions techniques qu'ils ont développées pendant ces dix ans et qui ont fait passer un certain nombre de labels. Je ne sais pas si vous continuez de nous entendre parce qu'on est quand même... Ouais, pas de souci. Ce qui leur a beaucoup pris de temps, c'est de faire passer ces solutions-là et les formations qu'ils proposaient à l'autoconstruction, à l'installation, aux diagnostics, etc. au travers de tout un tas de... Comment on pourrait dire de démarches administratives mais que les systèmes soient labellisés ou certifiés, que les formettes soient certifiées. Et concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, participer à une formation ESEO complète pour s'autonomiser en chaleur, par exemple, et donc apprendre à dimensionner, fabriquer, autoconstruire donc soi-même et installer chez soi les bons systèmes, c'est reconnu par l'État, c'est reconnu par les assurances, c'est certifié, donc c'est des formations qui sont remboursables soit par les crédits de formation employeur, soit par... ... ... ... ... Quand on regarde même sur le site, aujourd'hui, je crois qu'ils ont une cartographie, enfin une map, de France, où on voit le nombre de systèmes qu'ils ont permis à des particuliers ou des collectivités d'installer sur leur bâtiment. On voit que c'est en train de se diffuser largement, donc pour les collectivités, c'est aussi intéressant parce que ça leur permet de réduire évidemment leurs factures, d'être plus résilients. Le modèle est un peu différent, du coup, c'est un système de production, on parlait tout à l'heure d'éco-industrie locale. Là, ça va être un peu ça, c'est des petits ateliers, souvent en collaboration avec des ESAT, qui participent à créer de l'insertion. des ateliers de fabrication de petites séries pour équiper le bâtiment de la mairie et au passage, évidemment, le faire avec le technicien chargé de la maintenance, de l'entretien. Et pour terminer, les ESAT, qui est un modèle d'essai-mage ou de développement, il est aussi intéressant parce qu'ils ont pour objectif de former des formateurs ESEO qui puissent eux-mêmes, dans d'autres territoires qu'en Bretagne, à terme, devenir des mêmes centres de formation avec leur propre filière d'approvisionnement en matière première, que ce soit métal, vert, bois, etc. Et donc, ça permet de rayonner sur d'autres territoires que la Bretagne, même si aujourd'hui, le front déjà, ils sont quand même très concentrés en Bretagne. Et juste peut-être parce que j'ai cru comprendre que du coup, c'était un peu une des thématiques qui vous intéressait ce soir, c'est vraiment comment des collectivités locales ou des collectivités publiques peuvent considérer les Elytèques comme un levier intéressant pour faire évoluer leur territoire. Et donc, juste pour donner un exemple à l'échelle du Lot-et-Club et après peut-être qu'Igor, qui est un peu plus spécialisé là-dedans, pourra témoigner. Nous, on est subdonnés par la région Bretagne pour accompagner, acculturer les entrepreneurs et différents acteurs publics à ce que c'est à ce que c'est sur le territoire breton, à ce que c'est la filothèque, ce que peut devenir concrètement en fait sur le territoire un mode de production on va dire plus low-tech. et donc c'est quelque chose que nous on sent vraiment prendre et intéresser en tout cas des acteurs publics. Je ne sais pas si tu as des exemples un peu... Je peux faire actuellement un retour d'expérience sur le montage de la ressourcerie même si on n'est pas sur le champ des low-tech, c'est relativement proche. au moment du montage du projet de la ressourcerie on n'a reçu aucun soutien de l'agglomération de Flair auquel on est rattaché et quand je dis aucun soutien c'était aucun soutien financier et aucun soutien politique, personnel c'était même des élus qui étaient réfractaires. Monter un projet de cette nature sur un territoire où les élus sont réfractaires ce n'est pas évident. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé après un an d'activité ? On les a fait venir sur le terrain dans la ressourcerie on les a fait visiter et dès qu'il y a eu du concret là il y a eu un switch direct ils ont compris ce que c'était entre l'idée qui avait pu être présentée et la réalité la perception qu'ils en faisaient enfin qu'ils ont pu s'en faire du coup en voyant directement il y avait un écart assez important beaucoup d'idées préconçues qu'on a pu déconstruire par l'expérience directe et ça mène peut-être à un deuxième point un projet sur lequel on est en train de travailler avec l'équipe d'enquête du Lothèque Lab c'est de créer des chemins de découverte pour les élus pour les collectivités pour leur montrer par exemple ce qui existe et que c'est beaucoup plus puissant qu'un long discours autour des Lothèques même on parlait tout à l'heure du sujet de la transition comment est-ce qu'on communique autour des enjeux de transition auprès des élus ce qu'on disait c'est qu'il ne faut pas leur parler de transition il faut leur montrer des exemples de projets de politiques publiques qui répondent à des besoins et à des enjeux auxquels ils sont confrontés directement et là il y a un pouvoir de diffusion de communication qui est beaucoup plus puissant pour remonter là-dessus c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup nous dans les organisations qui nous paraissent exemplaires entre guillemets ou en tout cas cocher pas mal de cases dans leur façon de diffuser et de vraiment rendre accessibles les solutions que nous on qualifie de l'OPEC c'est qu'eux ne le font pas et en fait je pense que c'est pour le coup par exemple le cas d'Eseo il sait très bien que nous on appelle les systèmes qu'ils utilisent d'EloTech et il sait très bien que ça peut s'appeler d'EloTech mais il fait le choix de ne pas l'appeler comme ça parce qu'ils ont vraiment une posture qui je pense sans rapprocher ce que tu présentes Igor qui est une posture de neutralité entre guillemets quelque part d'être audible compréhensible accessible lisible par on va dire monsieur madame tout le monde que ce soit souvent les élus monsieur madame tout le monde en théorie en tout cas mais vraiment par tout un chacun et donc on va parler de la maison on va parler de la chaleur on va parler du chauffage du confort on va parler et on va parler de problématiques économiques par exemple qui touchent les foyers qui touchent les particuliers les collectivités qui sont leurs bénéficiaires un petit peu de climat ou en tout cas de CO2 alors ils font des chiffres mais c'est plus à titre informatif quasiment et voilà et pour autant même une anecdote très concrète aussi ils veulent surtout pas être identifiés comme entreprise utile entreprise durable entreprise à mission on a encore discuté tout à l'heure même entreprise de l'économie sociale et solidaire ils refusent de rentrer dans ce jeu là parce que pour eux c'est du marketing en fait et ça exclut forcément des publics qui se retrouvent pas ou qui comprennent pas qui ont pas les codes culturels entreprise mais pour comprendre la différence en quoi est-ce que cette entreprise est plus utile qu'une autre etc et voilà et donc eux ça les empêche pas de travailler avec des ESAT ça les empêche pas de vraiment participer et ça je pense que c'est une clé du sujet aujourd'hui à faire filer créer des emplois à créer des revenus et des marchés pour des partenaires économiques du territoire que ce soit leur fournisseur l'agglo qui devient un partenaire aujourd'hui pour ESEO par exemple et qui subventionne les particuliers qui veulent se former donc qui les aide à accéder aux formations ou à payer une partie des formations à avancer donc voilà en tout cas c'est sûr que nous on voit au club qu'il va falloir ouvrir encore plein d'autres imaginaires avec plein d'autres exemples à d'autres échelles qui sortent peut-être de la technique pour l'instant qu'on a bien balisé ou qu'on a bien nourri d'exemples concrets pour que ces solutions puissent devenir des réalités pour le pouvoir et et ça ça nous permet de nourrir un mouvement interstructuré qui se fédère autour de ce terme low-tech qui englobe beaucoup de gens autant des individus que des étudiants que des écoles des chercheurs des collectivités des petites entreprises des grosses entreprises donc pour tous ces gens-là qui se retrouvent derrière ce terme c'est important de couvrir des possibles des exemples mais on voit bien que dans le travail de dissémination une diffusion après de passage à l'échelle de ces mouvements-là et bien il va falloir parfois savoir comme tu disais adapter le discours et pas s'enfermer dans des thématiques par exemple le fait d'avoir été enquêté auprès de l'organisation de territoire en commun dans un premier temps pour tester la méthode ça nous paraissait pas forcément directement lié à de la low-tech parce que voilà c'est un bureau d'études qui se met au service du territoire et de la transition du territoire en tant que porteur de projet transition dans différents secteurs et acteur de mise en lien des acteurs d'identité qui met en lien les acteurs du territoire pour se faire mais ce qu'on a trouvé finalement c'est que oui j'ai bien mais vous vous concentrez sur des besoins essentiels que sont l'agriculture l'alimentation l'habitat la santé et vous le faites avec une vraie volonté d'inclusion de rendre accessible de répondre pour tout le monde entre guillemets à ce moment on a des besoins qui sont vraiment identifiés sur le territoire c'est ça le monde du territoire de faire avec les acteurs et avec les personnes concernées et je trouve que il y a bien une chose qui définit le territoire en commun c'est le territoire et c'est le local évidemment ça n'empêche pas de penser à la vision globale mais pour nous dans l'imaginaire low tech évident une production de systèmes low tech se pense à l'échelle locale donc finalement il y a des choses très il y a des convergences de valeurs je pense et de visions qui sont fortes même si vous ne parlez pas de low tech même si vous ne vous en toucher peut-être pas du doigt tous les jours c'est peut-être ça la clé c'est que en fait la transition qu'il faut trouver entre système technique solution technique un problème du tout elle se trouve sûrement dans beaucoup de médiations en fait sur le territoire de réussir à déjà faire rencontrer les personnes du territoire et que que ce soit elle en fait qu'il soit à l'émergence en fait des projets et puis des besoins et c'est principalement ce qu'on essaie de faire c'est sûrement en tout cas nous ce qu'on prend la brique manquante pour en plus de faire le lien entre ces citoyens là et après aider la gouvernance c'est super tout ça et ça rentre pas mal dans le thème est-ce que vous avez un petit point à rajouter avant qu'on passe à la présentation de résilier et qu'on est un temps de questions réponses ou est-ce que c'est bon pour votre présentation c'est juste un point pour rebondir sur la question technique nous on s'attaque à des enjeux similaires mais à travers les questions sociales comment est-ce qu'on repense par exemple la question de la mobilité il y a des réponses techniques mais il y a des réponses qui se situent plus dans le champ de la reconfiguration sociale du territoire comment est-ce qu'on réduit les distances qui séparent le citoyen de ces centres de consommation la relocalisation d'un tas de services et il y a peut-être un impact bien plus important à travailler et plus facile à travailler sur le conflit social sur la technique mais les deux sont bien évidemment complémentaires oui complètement c'est là que nos démarches se nourrissent on n'a pas forcément parlé beaucoup d'exemples concrets de ce qu'on a pu voir mais si ça intéresse on va un peu témoigner d'organisations qui fonctionnent à différentes échelles que grosses petites on pourra peut-être voir ça avec une question vas-y juste un dernier mot la présentation précédente on avait le micro coupé et nous faisait déjà tilter sur le fait que voilà entre l'innovation entre guillemets organisationnelle sociale on a besoin pour relocaliser pour réduire les distances par exemple sur la réalité comme tu disais l'innovation technique on va dire de réponse technique qui a des besoins d'habitants ou de citoyens je pense qu'il y a vraiment un un engrenage ou une roue entre les deux qui est le système de production soit le système de production agricole le système de production industrielle le système de production numérique j'en sais rien enfin voilà et cette brique là un exemple très concret aussi je crois que ingénieur engagé vous les connaissez bien c'est l'atelier paysan qui arrive à la fois donc là on parle plus forcément de low tech qui répond en chaleur en orientation mais sur des outils et des machines low tech qui permettent un mode de production cohérent avec ces valeurs là ils arrivent assez bien aujourd'hui à de façon cohérente diffuser ces outils là sur le territoire de façon décentralisée etc c'est un autre manière de formation comme peut le faire dans un autre domaine bon voilà on arrête de défendre non mais pas de soucis c'est très intéressant donc c'est parfait et pour l'atelier paysan on les a d'ailleurs eu sur la précédente conférence sur les low tech on a eu un membre qui a intervenu du coup je vais voir avec Sullivan et Ludivine si vous êtes prêts à intervenir ouais complètement ok bah du coup si vous voulez en réponse déjà enfin par rapport à ce qui a pu être dit oh pardon pas de soucis voilà donc votre présentation sera peut-être plus axée il me semble de ce dont on a parlé sur la gestion des risques au niveau territorial peut-être mais je vais vous laisser du coup présenter un peu tout ça également peut-être votre association ce que vous faites ok super déjà merci pour l'exposé pour les différents points de vue exposés les différentes approches je suis tout à fait d'accord sur cette nécessité de passage à l'échelle en termes d'utilisation de ces low tech et de ces outils parce que si jamais ça constitue que la marge à une norme l'impact sera moindre que le potentiel qu'il a en termes de concept même de low tech est-ce que ça amène en termes de philosophie même de rapport à la technique en termes d'usage et non pas en termes de production et vente voilà est-ce que tu voulais dire quelque chose par rapport à on peut commencer peut-être à se présenter donc moi je suis celui-là à la base j'ai une licence de psychologie du travail et des organisations donc en psychologie sociale et un master en ergonomie de l'activité et donc je m'intéresse à ce qui va être système humain processus de décision et on va dire il y a deux ans j'ai pris compte j'ai pris conscience pardon du caractère un peu systémique des événements qu'on vivait des perspectives donc aborder la thématique notamment des limites planétaires du dépassement de celle-ci des conséquences que ça peut avoir à terme sur notre habitat et donc là-dessus je me suis engagé politiquement et j'ai rencontré Ludivine et ensemble on a créé des corsaires et en fait pendant un an on a un peu vogué de territoire d'îlot de résilience en îlot de résistance on a essayé de trouver des solutions à ça donc en abordant le thème connexe pour nous des low-tech c'est pas notre fond on va dire c'est pas ça ça va plutôt être le risque et la résilience et donc on a rencontré différents interlocuteurs y compris par exemple Stéphane Linnou donc on a pu faire une journée assister à un module de formation sur justement la stratégie par rapport à l'effondrement et on peut être confronté en fait aux décideurs politiques et à l'incompétence et à on va dire aux échecs un peu cuisants en termes de prise en compte du réel ils n'arrivent pas à intégrer les données et il y a peu de chances en fait que ça change de ce côté-là donc on s'est dit comment on fait pour activer quand même ces leviers auxquels on croit donc de résilience et bien on a créé l'association Résiliré donc il y a quelques mois ok je prends un peu le relais donc bonsoir à tout le monde donc moi c'est Ludivine ou Salwa Ludivine Amdouni Boursier donc cofondatrice pardon de l'association Résiliré donc suivant vous parlez de Corsair c'était à la base donc les 5 R résilience résistance reliance révélation des faits et puis événements révoltes ça c'était un peu pour on va dire le manifeste donc le cadrage un peu philosophique et l'association Résiliré donc qu'on a créé en avril de cette année donc 2020 en plein confinement parce que ça faisait un moment en fait qu'on portait ces sujets on avait par exemple conseillé une liste citoyenne sur ces sujets là des risques territoriaux de comment on les intègre dans les documents comment on communique dessus comment on anticipe par rapport au changement climatique à la raréfaction à la raréfaction des ressources par exemple donc de notre accompagnement en fait a émergé la demande de SOS maire qu'on rejoigne leur conseil stratégique parce qu'on avait un peu une approche complémentaire en termes d'interpellation des élus on a notamment publié notre appel aux élus et puis on a mis au point en fait un protocole donc nous on l'appelle le protocole atterrir donc ce qui nous permet de cadrer de structurer notre approche quel que soit par contre les modules à l'intérieur c'est-à-dire c'est vraiment modulaire donc une des caractéristiques de la résilience donc atterrir c'est anticiper la trajectoire des territoires et leur résilience donc l'idée c'est par différentes modalités d'accompagner les territoires sur un diagnostic donc déjà un petit peu global quels sont les enjeux aujourd'hui le changement climatique le vivant les ressources les limites planétaires qu'est-ce qui qu'est-ce qui se cadre en fait ensuite un diagnostic plus local donc là c'est plus classique sur les vulnérabilités les risques les opportunités mais là ça permet aussi et d'ores et déjà d'intégrer cette dimension plus grande qui parfois fait complètement défaut dans le enfin je dirais même dans l'imaginaire effectivement de certains élus donc voilà ça peut être mais ça peut être tout bête ça peut être par une fresque climat ça peut être par un exposé enfin voilà différentes modalités et ensuite on va se poser aussi la question de la prospective dans ces territoires donc qu'est-ce qu'on pourra faire qu'est-ce qu'on pourra plus faire comment ça va impacter le territoire et puis on essaye de dessiner ou designer comme on veut une stratégie de résilience spécifique au territoire voilà donc notre collectif c'est des citoyens des élus des agents municipaux agents territoriaux qui se posent un peu tous la même question de comment je peux avoir un impact stratégique dans la résilience donc résilier on est du coup on a une dimension nationale même si nous localement à Joanie on essaye d'impulser quelque chose on a par exemple notre mairie qui fait office de territoire pilote sur ces sujets là et tout le monde on va dire tous les sympathisants brésilier ont accès à cette communauté donc c'est un serveur de discussion des groupes des groupes de travaux autour de qu'est-ce qu'on peut apporter comment on peut informer la décision au niveau des politiques publiques locales pour aller vers la résilience globale qu'elle soit écologique économique alimentaire sanitaire sociale et en fait d'avoir même une dimension un peu plus globale de toutes celles-ci par exemple là je vous en dis vite fait sur ce qui avait été dit avant des fois c'est l'aspect social des fois c'était l'aspect l'idée ça serait peut-être déjà socio-écologique voire multifonctionnel pour pouvoir adresser plusieurs aspects voilà ça c'était un peu la présentation donc nous la question un peu qu'on peut se poser sachant qu'effectivement comme disait Sullivan les low tech c'est pas notre sujet initial mais puisqu'on adresse la résilience globale ça en fait partie et ça émerge on va dire de plus en plus notamment nous dans notre travail avec la mine autour même d'un référentiel commun donc on s'est dit tiens qu'est-ce qu'on pourrait proposer à des collectivités quelle que soit d'ailleurs leur taille qui pourrait émerger de ce qu'on appelle les low tech et de tout d'ailleurs ce que ça peut représenter aussi bien pour les personnes des low tech que pour des collectifs ou collectivités qui n'imaginent pas forcément ce que c'est donc qu'est-ce qu'on peut proposer c'est pour ça qu'on avait d'ailleurs proposé aux ingénieurs engagés en tout cas sur le discord de ne pas hésiter à nous rejoindre pour monter un groupe de travail sur des recommandations pour passer en fait des bonnes pratiques et des expérimentations en extraire ce qui peut être généralisable ou pas même les démarches et puis mettre un petit peu en lien ces initiatives-là pour être plus forts au niveau collectif voilà ok et pour la présentation là ce qu'on comptait faire pour à peu près 15-20 minutes c'est un peu dresser un constat global puis local et en fait ensuite atterrir sur ce sur quoi on vient d'échanger si vous êtes d'accord avec le plan donc au niveau du constat global nous le paradigme dans lequel on s'ancre c'est le fait qu'il y a trois limites fondamentales qui sont décrites par Philippe Biwix on peut l'appeler peut-être Saint-Philippe Biwix quand on parle de l'élothèque je ne sais pas c'est la limite énergétique la limite vraiment du taux de retour énergétique comment en fait on peut optimiser les processus jusqu'à avoir une certaine qualité énergétique la limite de ressources en termes d'épuisement en termes d'accessibilité et la limite environnementale qui est que évidemment plus on va user des deux limites précédentes plus notre impact sera important et moins nos conditions de survie seront garanties à terme on est toujours en attente des technologies de rupture celles qui étaient censées émerger à cause de la pression due à la raréfaction des ressources ces fameuses solutions miracles alors le mythe du progrès humain aurait peut-être atteint son terme c'est peut-être pour ça que les léothèques sont là pour s'adresser à ce qui est encore possible de faire le constat c'est également qu'on constate que les impacts écologiques et environnementaux que ce soit de nos systèmes techniques nos appareils de production nos styles de vie et bien en fait ils sont bien connus ils semblent irrémédiablement s'accroître avec l'obsolescence programmée le mécanisme d'effet rebond et en fait on se rend bien compte que malgré toute la documentation qu'on a sur l'impact de nos consommations de nos modes de production le paradigme ne change vraiment pas on a affaire à un discours potentiellement de technologie dite verte sans forcément prouver d'où elle le serait une dématérialisation de la société mais qui en fait a un poids aussi au niveau infrastructurel et une nouvelle croissance la croissance verte à base de high tech d'agriculture de précision etc. tout ça nous mène à une surexploitation des milieux et des métaux je ne vous apprends rien là-dessus je pense et en fait c'est tout simplement notre rapport à la technologie et en fait c'est les trajectoires passées et présentes qui structurent ce qu'on va pouvoir faire même demain c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer à partir de rien on est obligé de faire avec l'existant que ce soit au niveau des infrastructures des modes de production comment on fait par exemple moi la question que j'aime bien me poser pour me dire jusqu'où il faut aller dans la redirection c'est qu'est-ce qu'on fait du complexe militaro-industriel ou qu'est-ce qu'on fait vraiment des usines d'armement en quoi on peut les transformer en quelque chose de low tech ou comment on peut les déconstruire ou comment on peut même avoir une forme d'utilité à ces dispositifs à terme alors ça nous pose donc des questions obligatoires quelles trajectoires technologiques ou techniques sont déjà engagées je pense notamment aux objets connectés ou même au deep sea mining quelle trajectoire technologique ou technique a emprunté et donc ça c'est pour ça que nous le protocole atterrir s'inscrit dans une tentative de réponse à ça oui et pour préciser quand on repart du protocole atterrir typiquement là on serait dans la phase prospective alors ça peut même être une prospective collective avec des citoyens des experts des agents qui essayent de se poser la question de ce qui est déjà engagé donc on peut l'appeler comme on veut futur engagé trajectoire et ce qu'il faudrait emprunter pour aller vers quelque chose c'est à dire pour aller vers l'alternative bien souvent on parle des alternatives mais on n'imagine pas forcément parce que ça peut être difficile coûteux compliqué voire complexe d'imaginer comment on y va et c'est un peu le défi justement des collectivités locales c'est qu'il y a déjà quelque chose qui existe on va dire un héritage de l'organisation des structures des infrastructures et de là vers quoi ça nous dirige parce qu'il y a déjà des projets qui sont en cours des choses qui sont signées et donc ça introduit cette notion de trajectoire qui à mon sens fait aussi pas mal de défauts dans les approches au niveau des territoires complètement d'autant plus que en fait encore une fois structurellement la piste qui est prise la trajectoire qui est engagée c'est une stratégie de relance de la recherche et dans l'innovation high tech et avec une multitude de solutions techniques et en aucun cas une sobriété du coup on en arrive presque à des utopies futuristes les green tech les smart tech les smart cities les voitures autonome on se dirige vers des choses qui n'ont plus de sens mais il ne faut pas oublier que justement ces innovations elles sont complexes énergivores elles reposent sur une consommation de ressources qui sont déjà rares et alors les low tech dans tout ça nous la façon dont on les envisage c'est qu'en fait elles pourraient concurrencer les technologies actuelles en se centrant en se centrant justement sur les usages c'est-à-dire que s'ils sont utiles sobres accessibles et adaptés au contexte local ils constituent potentiellement même structurellement une alternative viable à quelque chose et en fait la transition elle se fera parce qu'il y aura une obligation on va dire de complémentarité avec les autres technologies déjà existantes même si à terme on doit les résilier donc pour ce faire enfin là je reprends un petit peu ma note c'est pour ce faire il est nécessaire de changer dès aujourd'hui notre représentation de l'innovation et du design il y a notamment le master strategy and design for the Anthropocene de l'ESC Clermont qui fait ça il s'agit de mettre en oeuvre une redirection écologique à nos structures filières et modèles organisationnels à l'aune du contexte particulier qui est le nôtre c'est-à-dire l'anthropocène c'est-à-dire un climat d'incertitude alors moi ce que je peux ce que je peux aborder c'est c'est la question des low-tech on va dire résilier quand résilier croise le chemin des low-tech qu'est-ce que ça donne ça donne du coup la question de low-tech et de la résilience socio-écologique c'est un peu le cadre dans lequel on s'inscrit c'est-à-dire c'est pas juste enfin c'est pas juste ce n'est pas uniquement la résilience en tant que résilience ingénuariale donc d'un système avec un prétendu peut-être retour à un état d'équilibre mais vraiment la résilience socio-écologique qui s'inspire du comportement des écosystèmes écologiques donc et des sociosystèmes donc aujourd'hui nous ce qu'on voit quand on parle de résilience et d'adaptation dans les territoires ou même au-delà j'ai envie de dire même au niveau national c'est que c'est plus investi enfin je pense qu'on n'apprend rien à personne non plus par les high-tech que par le domaine des low-tech les low-tech souvent quand on en parle ça renvoie à l'échelle autonomie individuelle très souvent vraiment très souvent et c'est ça qui est assez paradoxal c'est que pour autant il y a une espèce de fuite un peu vers ce que disait Sullivan la croissance verte et la croyance que bon après tout voilà la technologie ça va quand même le faire et bon ça participe ok ça participe à la crise environnementale mais par on ne sait quel découplage ou quel signe noir on arriverait à avoir de la résilience avec ça donc nous on se dit comment ça ouvre un autre paradigme les low-tech quelles expérimentations bonnes pratiques et recommandations en fait pour être portées au niveau du collectif c'est pour ça qu'on est toujours attentif par exemple à ce qui s'était dit avant sur des expérimentations nous on se dirait bah tiens comment est-ce qu'on peut documenter ou comment c'est documenté comment on peut mettre en lien les personnes dans les territoires qui souhaiteraient tester ces expérimentations et puis en fait pourquoi pas génériciser ce qui peut l'être au niveau de ce qui a marché et qui pourrait être répliqué donc nous il y a certains critères qu'on essaye de rechercher dans toutes les initiatives qu'on va analyser au prisme des risques et de la résilience voilà on connaît un peu en général les critères de la résilience globale nous ce qu'on va regarder ça va être en fait déjà la sobriété enfin si c'est un modèle plus sobre qui est proposé est-ce qu'on augmente ou pas l'autonomie voire la résilience parce que c'est pas tout à fait pareil de là ou du collectif de personnes qui font usage de cet outil voilà ça nous permet de nous situer un petit peu tout en sachant que nous on parle beaucoup d'échelle collective mais l'échelle individuelle on ne la laisse pas de côté c'est-à-dire que en termes même d'expérimentation de preuves de bonnes pratiques c'est tout à fait intéressant ce qui peut nous gêner c'est de se satisfaire de ce niveau individuel parce qu'on ne pense pas que la résilience puisse être individuelle de toute façon que ce soit à cause des mouvements en fait de population ou voilà les multiples crises qui peuvent frapper les territoires à divers endroits donc pour nous une low tech en fait ça répond aussi à des besoins essentiels dans tous les domaines qu'on essaye d'adresser l'énergie l'alimentation on fait un focus d'ailleurs sur l'alimentation et la résilience alimentaire l'eau la gestion des déchets les risques la crise en cas de crise qu'est-ce qui peut perdurer est-ce qu'on compte sur des radios locales est-ce qu'on a des dispositifs justement moins techniques ou moins demandeurs en énergie pour suppléer aux fonctions vitales en cas de crise donc toutes ces questions qui ont eu beaucoup de sens en fait dans le contexte du Covid donc c'est un sujet qui est important pour nous et ce qui structure aussi notre approche c'est qu'on va évidemment encourager tout ce qui va être conserverie recyclerie hypercafé d'ailleurs il y a des membres de notre collectif qui sous couvert de l'association justement démarche plus facilement leur mairie leur collectivité pour leur proposer de monter justement des repaircafés des recycleries là on suit l'établissement d'un repair d'un repaircafé d'une recyclerie mais ce qui est très intéressant c'est qu'on essaye justement d'articuler ces volontés au niveau citoyen de monter ces structures là et la municipalité qui elle aurait les moyens par exemple de financer un projet alimentaire territorial et typiquement dans ce type de projet vu qu'on regarde toute la filière on peut identifier les compétences présentes mais aussi identifier celles qui manquent et surtout les pratiques tout à fait et surtout si on a le prisme risque résilience en quoi ça ça augmenterait la résilience et en quoi ça répond ça prépare mon territoire face aux crises donc ça c'est un peu un exemple l'alimentation ça parle pas mal en général nous c'était un peu notre focus avant le Covid ça l'est toujours et puis la santé je pense pardon désolé c'est le chat qui vient de il n'y a pas de soucis voilà merci Loki voilà alors quelque chose un critère qui est important aussi et qui a été complètement mis en exergue là pendant le Covid ou la Covid c'est le principe de réversibilité typiquement envisagé que les structures les usines le matériel ou même on pourrait dire des lieux un peu de fonction type cantine envisagé qu'ils aient une fonction principale mais aussi une fonction un peu secondaire réversible surtout en cas de crise par exemple aller cuisiner collectivement pour une association agrée de sécurité civile type la Croix-Rouge dans une cantine municipale pour assurer le ravitaillement des personnes vulnérables ça peut être comme le cas de la mine qui qui pour produire du gel hydroalcoolique pendant la crise du Covid a démarché une usine justement qui leur a permis d'accéder à certains types de matériaux pour la fabrication de ce gel donc ça je pense on pense que c'est très intéressant et ça ça renvoie en fait en écologie au principe de multifonctionnalité et je pense que c'est tout à fait en tout cas pour l'instant je trouve que c'est plutôt structurant de penser comme ça que ça renvoie aussi à ce principe de réversibilité de un objet est-ce qu'il peut avoir plusieurs utilités même si ce n'est que potentiel en fait envisager qu'il puisse avoir d'autres fonctionnalités et envisager cette fonction en cas de crise ce qui n'est pas forcément la même chose sont pour nous vraiment structurants dans l'approche qu'on peut avoir donc voilà multiples services potentiels ou effectifs donc réversibilité multifonctionnalité modularité donc ça des critères plutôt de résilience on va dire classique de la redondance fonctionnelle donc là je parlais de manger mais ça peut être voilà ça peut être des approvisionnements classiques ça peut être la communication qu'est-ce qu'on identifie sur le métabolisme du territoire comme fonction et à partir de là qu'est-ce qu'on peut leur appliquer pour aller vers une résilience plus globale une fois qu'elles sont toutes en lien donc redondance diversité modularité réversibilité c'est un peu essayer d'appliquer ces concepts ces cadres conceptuels à des objets justement ancrés dans les territoires et je trouve que c'est le défi pour nous des low-tech c'est qu'on est obligé d'aller à cette à cette échelle-là on serait ravis par exemple d'aller à la semaine sur les alternatives low-tech pour poser la question de justement des risques de la crise de l'adaptation au changement climatique la réréfaction des ressources est-ce que tout ça s'est intégré dans la conception et les usages des low-tech donc voilà la convivialité mais ça ça vient même plus de ce domaine-là donc nous on s'est un peu réapproprié l'intégration justement de ces low-tech dans les pratiques individuelles ou collectives comment on accède à des plans comment même la collectivité peut aider à former à mutualiser à prêter enfin voilà à être un peu le alors ouais non je vais même pas dire facilitateur c'est pas trop notre terme un peu un catalyseur de ces actions-là l'accès je pense que l'accès à l'information est super important c'est notamment pour ça qu'avec différentes personnes dont de la mine Emmanuel Laurent notamment je sais pas s'il est là ce soir qu'on travaille qu'on commence à travailler sur la structuration de documentaires autour des low-tech essayer de voir un petit peu dans tout ce qui se dit dans tous ces référentiels différents si on peut en tirer une espèce de ce serait presque un thésaurus mais en tout cas une petite proposition de référentiels communs sur les low-tech ce qui nous aiderait aussi en fait à être à l'interface entre science politique société citoyen on parle de la même chose ou pas en quoi ça c'est différent en quoi c'est spécifique etc donc l'exemple des masques et déjà l'hydroalcoolique de la mine donc j'y reviens rapidement il était vraiment super intéressant parce que nous à Résiliré on a vu qu'on est en lien avec plusieurs collectifs on a vu pendant la COVID qu'il y avait vraiment une diversité de façons de s'auto-organiser même dans ce qu'on appelle un peu la solidarité les makers et tout donc ça c'était hyper intéressant même si c'était frustrant parce qu'en fait on voit comment le dévoiement du concept de la résilience il est vite fait parce que de la résilience de l'anticipation des crises à la résilience des engagements de l'État il n'y a qu'un pas donc on l'a aussi vu et c'était vraiment frustrant mais en tout cas les solidarités ont émergé et on a eu aussi bien des bénévoles du collectif qui ont fait des masques et qui se sont retrouvés mais complètement submergés même par des demandes et maintenant des collectivités et puis des pratiques comme à la mine où ils se sont dit ok on a un laboratoire sur place donc c'est un tiers lieu la mine qui est du côté de Lyon on a un laboratoire sur place des compétences des savoir-faire on va faire en masse du gel hydroalcoolique pour répondre à certaines demandes collectives et en fait ce qui est génial c'est qu'ils ont documenté absolument de A à Z tout le protocole pour qu'il soit justement réplicable et aux normes donc il y a un côté à la fois éprouvé en lien avec les normes en fait en vigueur parfaitement documenté et donc ça c'est des pratiques qui nous intéressent alors c'est sûr la documentation c'est long c'est une fonction en soi mais voilà s'il y a des bonnes pratiques qui seraient documentées nous on est carrément intéressés ça serait dans la démarche effectivement on va dire de lobbying auprès des collectivités locales donc ça la mine j'en ai parlé donc eux c'est eux qui nous ont aussi parlé de ce principe de réversibilité donc on était très contents que ce principe ait en fait émergé d'une pratique à la fois locale et qui a émergé pendant l'urgence parce que ça c'est intéressant aussi ah d'accord ok non c'était juste pour voir du coup si vous avez encore beaucoup de choses à dire ou si si on allait passer un petit peu des questions parce qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être un peu dedans ok bien sûr je vous laisse finir du coup pas de soucis ouais ça va et bien on va on va peut-être synthétiser un petit peu pour arriver justement à nos on va dire à notre niveau est-ce que tu veux prendre rapidement celui-là bah globalement comment nous on voit du coup maintenant l'intégration des low-tech dans ce que nous on fait pragmatiquement c'est en fait de les faire intervenir dans tous les champs d'intervention des collectivités et en fait de les mettre de mettre à disposition de mettre à low-tech en fait à disposition des différentes échelles territoriales c'est-à-dire que maintenant on a des plans il va falloir trouver un plan de cohérence aussi une articulation entre les différents dispositifs les besoins auxquels ils répondent et en fait essayer de repenser la filière et donc à terme avoir vraiment une société ou une politique qui sera axée autour même du cycle de vie de l'objet et ce qui est la grande difficulté je pense c'est qu'il y a peu de dispositifs qui sont fléchés low-tech au niveau des collectivités donc bien sûr il y a l'ADEME donc on peut accompagner nous sur des appels à projets mais après en fait l'astuce en fait c'est de rentrer par d'autres biais ça va être l'ESS ça va être les risques ça va être la sécurité ça va être l'alimentation pour adresser ce sujet et l'introduire un peu de manière secondaire c'est-à-dire une fois qu'on a fait tous ces constats on est d'accord qu'on ne va pas aller sur la high-tech voilà normalement si on a bien fait notre boulot d'acculturation ou en tout cas de présentation des enjeux on oriente de fait qu'on l'appelle low-tech ou pas sur ces questions-là alors c'est encore mieux si on l'appelle low-tech parce que petit à petit il va y avoir un référentiel commun comme ça qui va se monter voilà donc nous on va forcément encourager donc on peut faire un peu une liste de ce qu'on a rencontré pour l'instant comme bonne pratique donc typiquement les hypercafés là notre mairie va monter on va dire c'est un peu plus communal des ateliers collectifs de réparation les recycleries les ressourceries encore mieux pour nous quand elles sont envisagées du point de vue de la filière et si elles peuvent être en lien directement avec les dispositifs locaux qui ont trait aux déchets qui ont trait l'ESS donc là c'est là où on va intervenir aussi auprès de la mairie donc tout ce qui va être épicerie les vracs les initiatives zéro déchet surtout dans les administrations les écoles et les entreprises publiques comme ça on va dire en termes de visibilité c'est un petit peu plus fort que si on tape toujours que sur la responsabilisation individuelle sachant que pour nous en plus c'est pas forcément le principal cheval de bataille des ateliers partagés des fermes urbaines les réseaux des tiers-lieux nous on est pas mal dedans donc on essaye de faire circuler aussi les pratiques les bonnes pratiques et on peut prendre des exemples nous on avait vu un exemple voilà des défilothèques vous savez en général les collectivités elles aiment bien donc à lancer aux familles aux entreprises sur différents thèmes bon en soi en fait on pourrait toujours se contenter des initiatives presque prises une par une nous notre plus-value ça va être vraiment de venir voir en quoi ensemble elles participent de la résilience du territoire en quoi on peut aider par la mise en lien avec un réseau d'experts d'acteurs des bonnes pratiques à l'émergence de ces projets et surtout comment ils sont articulés entre citoyens municipalités et puis on va dire les collectifs les autres collectifs qu'ils soient publics ou privés voilà et si ça intéresse les personnes donc nous on serait complètement partant pour monter un groupe de travail non résilier sur les lois pour les politiques publiques les collectivités les communes qu'est-ce qu'on peut leur sur quoi on peut attirer leur attention est-ce qu'on peut par exemple là nous on voit les low-tech qu'est-ce que c'est est-ce que est-ce que la collectivité le collectif des low-tech trouve que c'est plutôt une bonne pratique parce que bon nous on peut pas tout refaire on n'a pas forcément l'expertise voilà si ça intéresse des personnes donc il y a aussi les usages des low-tech en matière de sécurité civile ce que je disais tout à l'heure penser la crise en quoi ça peut nous aider vu que nous c'est un peu notre approche aussi et tout ça dans l'optique de la résilience collective qui peut s'inspirer de la résilience individuelle mais qui se posera forcément la question des leviers des freins collectifs voilà bon bah c'est top et merci pour la présentation du coup aux deux organisations qui étaient là on va passer à un moment de question alors à savoir si vous prenez la parole du coup c'est enregistré donc voilà faut que vous soyez d'accord de nous accorder d'enregistrer vos voix voir vos caméras si vous intervenez et j'ai vu qu'il y avait déjà du coup Blu et Brune et Raph qui avaient envie de poser une question du coup je vais vous laisser vous adresser directement aux personnes à vous ah c'était un faux clic ok désolé c'est ma faute pas de soucis du coup on en a encore pour une petite vingtaine de minutes selon les questions et la durée tout ça parce qu'après on va essayer de s'arrêter vers 22h10 avant enfin juste parce qu'on a commencé avec une dizaine de minutes de retard environ moi j'aurais une petite question avec le Low Tech Lab et aussi Résiliré puisque Résiliré travaille sur une documentation tout ça et je sais que dans le Low Tech Lab vous êtes en train de revoir un petit peu tout ça d'après ce que vous nous avez dit est-ce qu'il y aurait moyen peut-être d'avoir du coup des collaborations entre plusieurs organisations pour faire vraiment un bloc assez intéressant quelle est votre approche pour votre documentation et comment vous comptez un petit peu agir à ce niveau là je ne sais pas si vous voulez éventuellement prendre la parole sinon je peux m'y coller je vois qu'ils ont activé leur micro à vous de voir je vous laisse alors bon peut-être juste pour du point de vue du Low Tech Lab en fait comme je vous le disais tout à l'heure il y a plusieurs collectifs locaux communautés locales dans différentes villes de France qui commencent à émerger à structurer nous je vous parlais qu'à l'échelle de Concarneau on voulait devenir en fait une de ces communautés locales qui intégrerait un peu tout cet écosystème et on réfléchit aussi à une structure qui serait un peu elle je comprends pour l'instant qu'il n'y a pas vraiment de nom mais qui serait une fondation une fédération un peu autour de ça qui pourrait en fait être considérée comme une boîte à outils pour permettre l'émergence en fait et la collaboration en fait entre tous ces différents acteurs donc des outils qui soient déjà comme le Wiki qui est actuellement sur vraiment technique plein des solutions techniques ça peut être une cartographie vraiment de tous les acteurs de la low-tech en France dans le monde ça peut être aussi des publications en fait qui ont été une base de données de ressources qui permettent une porte d'entrée aussi vers les low-tech et puis en tout cas ça peut être clairement collaboratif ce travail là et je pense qu'au vu de ce que vous présentez Résiliré nous on a entendu parler de vous pour la première fois aujourd'hui donc c'est un bon timing effectivement il y a des ponts à faire et des synergies à trouver pour pas qu'on fasse deux fois le travail oui c'est ça dans l'idée c'est que cette fédération machin soit pas forcément gérée par le low-tech lab enfin pas que par des acteurs du low-tech lab mais à terme qu'elle puisse en fait servir à agréger en fait tous les travaux qui peuvent être faits par ingénieur engagé il y a au Zéon je crois qu'il y a Michel qui a intervenu tout à l'heure en fait c'est vraiment voilà permettre d'avoir à un endroit toute une en fait tous ces outils qui soient qui soient rassemblés et puis qui puissent servir à la coopération entre différents projets après je ne sais pas si vous voulez parler d'un exemple de coopération entre territoire en commun tu vois entre coopération entre territoire ou si vas-y ou les divines si tu veux oui non mais enfin allez-y si vous aviez non mais super intéressant effectivement en fait on pourrait prendre l'exemple je vais faire rapide mais l'exemple de nous on monte justement la plateforme sur la résilience alimentaire territoriale qui est conçue comme un commun numérique donc il ne nous appartient pas on a été à l'initiative et l'idée c'était de permettre à ce que les territoires en fait se réapproprient cette plateforme pour construire un peu des parcours utilisateurs qui iraient en fait consulter un ensemble de bonnes pratiques autour d'expériences de documents un peu plus effectivement un peu plus nationaux internationaux de la veille documentaire donc c'est ce qu'on fait au niveau résilience alimentaire territoriale avec l'idée que ça soit des contributeurs que ça soit vraiment collaboratif qu'on ait que ce soit des institutions ou des pratiques vraiment locales qu'on puisse documenter et en fait un élu qui arrive ou un citoyen qui se pose la question bah tiens je suis dans telle région tac tac j'ai ça qu'est-ce qui se passe dans mon territoire comment je peux me mettre en lien avec les autres acteurs de la résilience alimentaire quel dispositif je peux enclencher donc j'imagine que ça c'est quelque chose qui pour moi ça résonne avec du coup ce que tu viens de dire au niveau des fonctionnalités même attendues d'un tel projet en fait que ce soit ouvert et que ça centralise un peu et en fait nous on fait aussi un travail de documentation en amont où on fait de la veille collaborative sur le sujet de la résilience alimentaire mais en fait vu qu'on va travailler sur un référentiel commun sur une documentation low-tech avec la mine on va aussi faire ce travail-là au niveau veille documentaire structuration d'une bibliothèque collaborative comment tout un chacun peut y contribuer et s'en servir et puis après l'idée c'est enfin si c'est quelque chose qui vous intéresse à terme ça pourrait être de même vous montrer ou je ne sais comment ce projet qu'on a eu avec la plateforme Crisalim et qui pourrait peut-être inspirer en fait Crisalim à la base on s'est dit que c'était un module de la résilience globale le but à terme serait en fait de répliquer un peu le dispositif avec toutes les voies de résilience possibles pour avoir un projet méta c'est ça donc ça pourrait s'appliquer tout à fait au low-tech donc en tout cas complètement partant même pour nous l'idée c'est pas de faire un doublon du tout au contraire si c'est fait tant mieux c'est plutôt de valoriser et donner l'accès aux collectivités ou toute personne qui aurait le levier d'action pour le faire à ces bonnes pratiques donc on peut je pense après on pourra rester en contact justement pour reparler de tout ça si ça vous intéresse à voir si vous voulez réagir vite fait du côté du low-tech lab et du coup s'il y a besoin d'échanger peut-être les mails je pense il n'y aurait pas de soucis oui oui après on n'en a pas forcément rajouté grand chose là dessus il y en a une dans le chat et sinon je vois qu'il y a encore Brune et Raph qui ont levé la main du coup peut-être après confirmez-moi par écrit s'il y a bien une question il y a Gorka du coup qui a posé une question dans le chat pour assurer l'adhésion au low-tech du plus grand nombre les sujets de la rentabilité économique et du revenu sont importants avez-vous des éléments de réponse vous pouvez vous saisir de la question d'un côté ou de l'autre je vous laisse côté low-tech lab je n'ai pas compris la partie revenu et du revenu par contre pour ce qui est de la rentabilité économique des systèmes le plus loin qu'on ait été c'est le rapport sur l'habitat low-tech qui a été publié il y a quelques mois et qui constituait en un espèce de rendu à la suite d'un an et demi d'expérimentation au quotidien avec cet habitat qui compilait une douzaine de low-tech et ils ont mené Pierre-Alain et Clément nos collègues toute une étude à la fois environnementale économique et ergonomique sur chacun des 10 ou 12 systèmes en essayant d'estimer justement au bout de combien de temps j'ai n'importe quoi un biodigesteur un au solaire ou des toilettes sèches étaient rendues rentables ou en tout cas permettaient de faire de vraies économies comparées à un système conventionnel ils ont fait la même chose des analyses de cycle de vie sur le monde environnemental en essayant de comparer la solution conventionnelle et la solution low-tech au bout de combien de temps l'impact est différent ou réduit ou s'il l'est vraiment ou pas sur la partie ergonomique c'est plutôt quels étaient les changements d'usage vous en avez parlé tout à l'heure les changements d'usage qui étaient impliqués par un mode de vie plus low-tech et juste côté pour parler vraiment de modèles économiques qui se créent autour de low-tech on peut témoigner de pas mal d'initiatives à travers le monde et en France qui ont des modèles qui sont tout à fait rentables et qu'on peut en vivre parce que c'est aujourd'hui un peu le challenge c'est comment sur ces modèles qui sont faits de manière beaucoup plus locale et beaucoup plus petite échelle comment on peut être rentable par rapport à des grosses entreprises qui ont des coûts moins importants de production tout ça donc en tout cas on voit qu'il y a vraiment des gens qui se posent là-dessus et il y a des modèles hyper qui fonctionnent aujourd'hui vraiment donc ça va être un peu l'objet de l'étude c'est aussi de rendre de documenter ces modèles qui fonctionnent et en fait de pouvoir partager ça après pour que d'autres personnes puissent s'en emparer et le répliquer ailleurs Du côté de Ludivine et de Sullivan est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le modèle économique peut-être ? Quelques brefs éléments de réponse après ça peut paraître peut-être un tout petit peu bateau mais il est évident que si on parle de low-tech et vraiment de restructuration des filières ça peut être un bassin quand même d'emplois potentiellement si on parle de territoires qui sont un peu en désuétude et qui justement cherchent des projets d'installation ça peut être moteur j'ai envie de dire de facilitation vraiment d'accès à l'instauration de ce type d'initiative et ça a conjugué évidemment avec une possibilité de la formation et c'est pour ça qu'on voit que c'est transversal il faut à la fois une volonté politique c'est pour ça que le travail du coup du low-tech lab auprès des collectivités ce que nous on essaye de faire c'est du lobbying citoyen il est souvent bénévole mais c'est vraiment essayer d'instaurer ça dans les pratiques de montrer que c'est légitime que c'est pas justement une espèce de folie comme ça on se dit tiens ça sera intéressant non ça répond à des vrais besoins et pour moi il y a une autre part de responsabilité aussi des métropoles qui ont des budgets quand même assez conséquents et si on met en rapport ce que coûterait vraiment on va dire le développement de structures ou de filières en low-tech et les projets des fois enfin vraiment c'est l'habitumisation et la construction et l'artificialisation des sols ça se fait avec des grands coûts de projets politiques onéreux et coûteux ok bon si jamais on redirige au moins autrement comment ça se passe il y a des dispositifs il y a des projets des fois c'est chiant il faut rentrer vraiment dans la nomenclature un peu administrative il y a des demandes de financement mais l'ADEME là-dessus peut être dans mon coup de main s'il y a une volonté politique quelques villes ont montré qu'elles se verdissaient verdaterait peut-être c'est pas encore il faut être optimiste mais elles se verdissent en tout cas et justement les approcher en disant que maintenant c'est presque de leur responsabilité d'assumer leurs convictions et leurs choix et de montrer qu'il y a des alternatives oui mais aussi des moyens d'hybrider avec des processus moins coûteux en ressources et en énergie et bien au final l'attractivité économique et même la structuration économique du territoire va changer après ça se fait pas du jour au lendemain et des fois il n'y a pas les compétences et des fois il n'y a pas les centres de formation c'est là-dessus après le revenu final un SMIC est-ce que s'il est gagné en monnaie locale et qu'il permet vraiment de vivre de façon résiliente dans un territoire c'est une question de point de vue 1200 euros pour un Parisien bon ben voilà il se doit genou pas 1200 euros pour quelqu'un dans la creuse et qui vit dans vraiment un territoire résilient avec très peu de consommation bon il y a d'autres choses à envisager voilà c'est un élément de réponse ok super du coup je vais laisser Brune et Raph poser leurs questions cette fois allez-y vous pouvez activer le micro oui bonsoir est-ce que vous m'entendez bien ? ouais super du coup ma question elle porte justement sur cette question des chaînes elle rejoint un petit peu toutes les problématiques qu'on vient d'aborder en fait j'étais en train de me poser la question par exemple les lotèques ça va nécessiter un grand nombre de petits objets de base tels que des boulons des vis des chaînes de vélo dont on aura besoin en grande quantité et j'étais en train de me demander pour ce genre de petits objets très courants est-ce qu'il voudrait mieux rester à l'échelle de petits ateliers locaux tels que l'éco-industrie locale ou est-ce qu'il vaut mieux pour ce genre d'objets rester à une échelle garder le système de l'usine en fait qui permet de centraliser toutes les matières premières de centraliser des grosses machinités qui coûtent probablement très cher peut-être pour des petits des essais locales et également de produire en série beaucoup plus en série des petits objets de ce type ce qui permettrait de mieux drastiquement leur coût et de le rendre beaucoup plus abordable pour le grand nombre donc en fait ma question c'est ça en termes d'échelle est-ce qu'on doit rester à l'échelle d'ateliers est-ce que c'est vraiment ce qui est le plus souhaitable ou est-ce que on doit garder le système de l'usine pour certains cas particuliers ou est-ce que l'usine c'est vraiment pas compatible du tout avec l'esprit de l'éthèque qu'est-ce que vous en pensez est-ce que je me rappelle plus si le porteur du projet éco-industrie locale il est pas là c'est ça ? non malheureusement il pouvait pas être là ce soir ça aurait pu être intéressant d'avoir son point de vue là-dessus mais c'est une question à laquelle il n'y a pas forcément encore de... moi à titre personnel je trouve que que c'est des fois malin d'utiliser l'industrie dans ce qu'elle a de bon de réduire de réduire les coûts d'efficacité et tout ça pour certains objets après ouais je sais pas c'est discutable je pense que si on peut aussi penser des coopérations entre territoires et pas avoir chaque territoire chaque commune qui recrée tout enfin je vois mais c'est vrai que c'est énorme la question se pose vraiment la seule image qui me vient en tête c'est le film L'an 01 de GB où ils ont décidé d'arrêter tout et de fonctionner différemment de réfléchir et de fonctionner différemment et il se trouve qu'ils gardent en état de fonctionner un certain nombre de machines industrielles en cas de besoin et je crois qu'ils n'ont pas besoin pendant le film parce qu'à mon avis ils récupèrent pas mal de choses tu peux récupérer l'argent pour le refondre si ils n'en ont plus besoin ou des cas comme ça mais mine de rien un modèle un peu alternatif ce serait ça je pense certes garder des machines outils qui sont peut-être pertinentes à partir du moment où elles ne sont pas surconsommatrices d'énergie etc où elles sont robustes et où on peut les maintenir en activité mais par contre peut-être changer le rythme de production ou l'échelle de production pour autant et utiliser des fois déjà les ressources de plein d'objets qui ont déjà été produits et en fait beaucoup plus tourner vers le réemploi de choses qui existent déjà avant de vouloir relocaliser de la production si je peux me permettre juste une remarque par rapport en plus à ce que tu viens de dire le trou est-ce que tu peux excuse-moi ta dernière phrase j'ai rebondi dessus mais du coup j'ai oublié ta dernière phrase je disais que des fois c'était peut-être aussi malin de réfléchir à du réemploi d'objets typiquement les chaînes de vélo qui ont été mentionnées il y en a déjà plein qui ont été produites on a des ressources qui sont à peu près présentes partout plutôt que plutôt que les reproduire enfin le relancer des industries locales il y a plein de choses qui peuvent déjà te faire en utilisation oui désolé pour ce truc en fait ça me fait vraiment penser à cette nécessité à chaque fois du diagnostic parce que on voit bien que c'est difficile de répondre comme ça pourquoi pas parce qu'il n'y a pas de réponse absolue mais parce que pour nous ça va vraiment dépendre du diagnostic donc éventuellement de l'existant donc effectivement ce qui existe déjà quelle filière même de réemploi ou pas il y a et à partir de ça en croisant avec les besoins donc là on est encore sur du diagnostic et les capacités je pense que de là découle l'échelle en fait et si on rajoute un critère qui est justement pour aller vers plus de résilience qui serait une espèce de diversité donc ça peut être des fois une diversité de sources d'approvisionnement même dans l'espace pour se dire ben voilà avec le changement climatique mettons mettre qu'à un seul endroit c'est un petit peu plus risqué parce que si cet endroit est atteint par une catastrophe naturelle ou un événement climatique extrême ça peut faire partie de la réflexion donc je pense qu'il n'y a vraiment pas de réponse absolue ça part des besoins des capacités et après des comment des vulnérabilités effectivement et en fait à ce croisement là je pense qu'on se dit ben l'échelle qui serait bien ça serait celle-ci et peut-être la rendre redondante mais encore mais c'est super intéressant effectivement la résilience c'est que ça interroge au-delà des on va dire presque des simples périmètres géographiques on commence à parler de communautés communes de collectivités de biorégions donc une biorégion peut aussi être envisagée selon ses ressources et donc dans ce cas-là on peut se dire ben dans tel endroit de toute cette région on va être plutôt ben plutôt bien pourvu en ça donc on va organiser un transport mais voilà ou même une filière industrielle parce que c'est très concentré ici enfin voilà je pense vraiment qu'il faut partir de ce qui existe des besoins capacités et vulnérabilités et ensuite la réponse vient et effectivement Cyril vous connaissez aussi il en parlerait je pense avec beaucoup de beaucoup de pertinence ok bah super je vais vous laisser peut-être ajouter un dernier mot et peut-être aussi parler de comment vous rejoindre où est-ce que sont implantées vos deux organisations puisqu'il n'y a pas d'autres questions qui ont été posées et on arrive vers l'heure de fin donc je laisserai un mot de la fin du coup aux deux collectifs et après je propose de passer une deuxième partie de l'entretien qu'on a eu avec Luc Dando qui parlait de résilience de décentralisation et de relocalisation qui dure une dizaine de minutes vous pouvez rester ou pas sur le direct mais c'est surtout pour le replay pour les gens qui regarderaient la conférence je pense que cette question s'intègre très bien dans la suite de ce qui a déjà été dit et sur ça je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté de venir ce soir donc du Low Tech Lab ou de résilier et on est ravis du résultat de cette conférence et sur ce voilà je vous laisse dire votre mot de voix du coup je reprends merci merci beaucoup enfin nous c'était un défi et du coup très stimulant et en même temps en convergence avec ce qu'on fait en ce moment donc c'est vraiment parfait et puis merci aussi pour la j'ai envie de dire la malignité de l'ingénierie de la conférence et l'une des finalités qui peut être effectivement la mise en lien et en fait comment on adresse vraiment cette question de l'échelle qu'on essaye d'aborder depuis tout à l'heure donc merci pour ça et du coup au plaisir de rester en contact en termes de collectif et d'action et de synergie possible c'est ça merci pour l'invitation la possibilité aussi de se mettre au travail sur cette thématique de la visiter plus en profondeur de voir aussi ce qu'ils font de vraiment les Low Tech et de réinvestir ce champ pour ensuite le traduire dans les collectivités et bravo pour ce que vous avez dit et fait Low Tech Lab je vois que les dynamiques se rejoignent effectivement elles se font dans différents territoires en même temps avec différents acteurs et il y a une certaine porosité et je trouve ça intéressant qu'on se soit présenté ce soir c'est un peu ce qu'on s'est dit en off aussi c'est que c'était intéressant de voir que sur différents endroits à l'énergie qui sont en train de se créer donc voilà on n'a pas forcément de choses à rajouter mais merci merci pour l'orgate cette conf merci pour l'invitation c'était cool et avec plaisir de continuer à échanger ok bah super sur ce je vous laisse rester pour la vidéo où partir je vais lancer tout de suite la deuxième partie de la vidéo sur Youtube tant que je retrouve le lien et sur ce bonne soirée à tout le monde qui partirait et sinon on se retrouve d'ici une dizaine de minutes avec les autres pour juste un petit au revoir on va peut-être vous poser une ou deux petites questions avant de clôturer là notre entretien par exemple quel intérêt est-ce que vous voyez à la relocalisation dans le monde à venir en quoi est-ce que c'est un apport pour la résilience des territoires avant de clôturer là notre entretien par exemple quel intérêt est-ce que vous voyez à la relocalisation dans le monde à venir en quoi est-ce que c'est un apport pour la résilience des territoires et des communautés locales plusieurs intérêts à la relocalisation il y a d'abord et ça on l'a constaté pendant la récente crise du coronavirus où on a été un petit peu coupé des importations de produits de première nécessité donc là où les gens se sont rendus compte que la mondialisation ou ce qu'on allait acheter partout dans le monde ce qu'on avait besoin que ça posait problème si on a des conditions politiques et géopolitiques qui tout d'un coup ça coince donc ça c'est la première question la première réponse de relocalisation parce que sur les biens de première nécessité c'est indispensable et c'est incontournable on l'a vu par l'expérience le deuxième point c'est un aspect qui est principalement économique alors là c'est un petit peu long à expliquer je vais essayer rapidement de faire un historique pour expliquer ça il y a quelques décennies on va dire pendant les 30 glorieuses on produisait tout ce qu'on avait besoin technologiquement et nourriture en France et ce qu'on appelle la comptabilité nationale c'est à dire la valeur ajoutée et le PIB on va y venir forcément on doit en parler le PIB est censé représenter la richesse nationale donc par son activité etc et il se trouve qu'à cette époque là des 30 glorieuses les forces productives qu'on avait en France étaient essentiellement humaines avec quelques machines donc la valeur ajoutée par la fabrication des produits puisque pour le rappeler rapidement le PIB c'est la variation de la valeur enfin la croissance c'est la variation du PIB et le PIB c'est la valeur ajoutée par les activités économiques des entreprises sur le territoire y compris étrangères c'est plus le salaire des fonctionnaires et plus ou moins des aides des taxes d'importation etc donc la valeur ajoutée productive vient directement créer de la richesse économique et à cette époque là où c'était fait par des principalement des salariés cette valeur ajoutée crée de la richesse dans le territoire parce que par les salaires les gens qui touchent un salaire sur le travail qu'ils ont fait vont dépenser ce salaire sur le territoire et participent à l'enrichissement de l'économie locale en circuit court et dans l'économie réelle locale cette manière de produire s'est orientée à s'est complètement transformée au cours des récentes décennies et plus particulièrement autour des années 80 où le néolibéralisme a pris plus d'ampleur sous l'impulsion de Ronald Reagan et Margaret Thatcher et les forces productives des entreprises se sont plutôt orientées vers de la robotisation et donc quand on produit avec un robot plutôt qu'avec un salarié on va créer de la valeur ajoutée c'est le robot qui va créer de la valeur ajoutée donc le retour de cette activité ne va pas se retrouver dans l'économie réelle locale elle va se retrouver chez les grandes entreprises qui ont fabriqué ces robots et on va donc avoir une externalisation une fuite de richesses économiques créées par les activités une fuite du territoire vers des capitalisations et donc ça va être des fuites d'économies de richesses qui restent sur le territoire donc ça c'est le deuxième point et il y a un autre point par rapport à l'économie sur lequel je voudrais insister et les économistes libéraux l'occultent volontairement une valeur ajoutée créée par effet de commerce n'a rien à voir avec une valeur ajoutée productive je prends un exemple puisque le PIB c'est la somme des valeurs ajoutées plus d'autres choses la valeur ajoutée par exemple par une entreprise Amazon qui va acheter un produit chinois à 10 euros qui va le revendre 100 euros cette entreprise va créer par pur effet de commerce une valeur ajoutée de 90 euros la différence c'est que comme Amazon dans le système dans le système Amazon numérique il y a besoin de très peu de personnes et de très peu de salariés localement dans les entrepôts Amazon pour dégager des chiffres d'affaires énormes et des valeurs ajoutées énormes on va donc avoir une expatriation des richesses créées par valeur ajoutée de pur commerce qui vont aller directement vers les capitalisations et tout ça c'est compté comme si c'était de la valeur ajoutée donc de la croissance dans notre pays alors qu'il n'en reste rien localement et même dans l'économie française enfin rien ou très très peu parce que cette valeur ajoutée va directement être exportée vers les vers Amazon vers les les actionnaires d'Amazon et tout le système qui est autour qui ne fait pas travailler des gens donc cette valeur ajoutée va être très peu il va en rester très peu sur le territoire donc ça c'est une différence qui qui est trop occultée par les économistes libéraux et qu'il faut vraiment souligner quoi si on pourrait par exemple produire avec un cadre éco-industrie locale où on a des beaucoup plus petites volontairement des petites plus plus petites capacités productives mais ce qui est important ce qu'on va regarder nous c'est de faire en sorte que les valeurs ajoutées que l'on crée restent en majeure partie dans l'économie réelle du territoire si je prends l'exemple du parapluie sur on le vendait 100 euros sur les 100 euros il y a 66 euros c'est-à-dire 66% de son prix qui restait dans l'économie réelle locale il n'y a aucun système productif qui en fait autant si on prend évidemment le cas d'Amazon où on va acheter un produit chinois à 10 euros qu'on va le revendre 100 les 90 euros vont participer effectivement à payer les quelques salariés qui sont dans les entrepôts qui vont gérer un peu le truc vu le ratio entre la valeur ajoutée par effet de commerce et le temps que ça a pris un salarié local pour faire ça on est plutôt dans des rapports qui sont inférieurs à 1% qui va rester dans l'économie locale donc ça n'a aucun comparaison en termes de résultats pour l'économie locale ce que je veux dire par là c'est que en fonctionnant d'une autre manière de la manière du concept de l'éco-industrie locale pour produire sur nos territoires ce dont on a besoin non seulement on pourrait on pourrait très bien diviser par 5 la quantité produite en termes de valeur ajoutée parce qu'on comprend bien que s'il en reste 66% au lieu de 1% on peut diviser par 5 la croissance et il va encore en rester 10 fois plus dans le territoire donc ça c'est un comment dire un fonctionnement économique qu'il faut bien comprendre je ne sais pas si je suis très clair là-dessus n'hésitez pas à me reposer des questions si vous n'avez pas bien compris ce phénomène là parce qu'il est extrêmement il est extrêmement important le résultat dans l'économie réelle locale est extrêmement important pas de soucis c'était bien détaillé si vous voulez rajouter un petit point après on passera peut-être à une dernière question oui alors la relocalisation aussi l'autre intérêt c'est de faire des choix qui sont motivés non pas par comme c'est le cas aujourd'hui ces grandes entreprises par le profit le plus important et le plus immédiat au détriment de toutes les conséquences environnementales sociales et autres c'est de comment dire de se réapproprier localement les choix technologiques que l'on veut faire et on ne peut le faire que si les entreprises sont ici à taille humaine et qu'elles intègrent comment dire des valeurs qui sont dans la charte de l'éco-industrie locale où les consommateurs s'impliquent et se responsabilisent et font eux des choix sur déjà pour définir quoi on a besoin et quelles règles on veut respecter quelles valeurs on veut respecter en produisant ces biens là donc ça c'est un autre point aussi que l'on ne peut faire que quand on fabrique localement d'accord c'était très intéressant on aura une dernière question ça sera comment est-ce qu'on peut vous retrouver vous et vos activités où est-ce que vous êtes actif par exemple si vous avez un site internet et est-ce qu'on peut vous apporter du coup de l'aide ou vous recontacter pour travailler avec vous éventuellement à l'époque il y a toujours le site de l'éco-industrie locale si vous tapez dans quel compte moteur de recherche éco-industrie locale vous trouverez il se trouve qu'aujourd'hui la page facebook est plus active c'est plus dans les meurtres aujourd'hui les gens vont plus aller consulter la page facebook que les sites internet donc on a beaucoup plus de visites sur la page facebook que sur les sites internet donc éco-industrie locale on ne va pas taper récemment mais vous allez trouver la page facebook alors si vous allez sur le site éco-industrie-locale.fr vous aurez aussi le lien vers la page facebook évidemment et puis vous laissez des réactions sur la page facebook quand c'est Vincent qui s'occupe de faire des publications voilà on a essayé sur cette page facebook aussi de montrer de faire quelque chose d'assez varié dans les publications de montrer l'esprit enfin les technologies des machines comment elles sont low tech et là ça souligne bien votre sujet puisqu'on voit il y a une publication qui présente la presse hydraulique de 30 tonnes et là on est vraiment low tech aussi parce que cette machine là je l'ai construit entièrement personnellement dans mon atelier avec un tour et une fraiseuse conventionnelle donc des machines petite machine conventionnelle et on se rend compte qu'on peut faire des choses quand on est du métier j'ai également fabriqué un tour à commande numérique donc ça c'est une autre technologie qui n'est pas tout à fait low tech mais qui est également fabriqué localement dans mon atelier et le bâti pour information le bâti c'est un bloc de béton de 840 kg donc ça c'est toute une démarche aussi de dire on a beaucoup moins d'impact sur l'environnement et on peut faire local un bâti de machine outil très rigide qui sera forcément très précis parce que la précision d'une machine cesse sa rigidité et j'ai aussi avec mon fils Damien qui est électronicien et informaticien réalisé un tour à commande numérique qui est piloté par un logiciel libre logiciel machine kit donc aussi pour mettre comment dire pour expérimenter pour montrer qu'on peut faire des machines avec des logiciels libres donc là on est aussi dans cet esprit d'ouverture des technologies des savoirs et évidemment à l'opposé des systèmes classiques qui sont des systèmes fermés où on est complètement dépendant du fabricant on n'a pas du tout la main sur la technologie qu'on utilise donc ça fait partie aussi de la philosophie de l'économie merci beaucoup c'était très intéressant on rediffusera donc cette vidéo en direct le jour J et merci d'avoir été avec nous je vais mettre fin à la vidéo YouTube et mettre fin au live si vous voulez rester un tout petit peu après pour un petit mot de la fin en off je vais aussi arrêter le live maintenant et du coup merci d'avoir regardé jusque là et on se retrouve pour les prochaines conférences merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Sous-titrage ST' 501